yo les bracos comme promis le guide pour farm le d'un je vous le fais tout de suite yo les bracos j'espère que tout le monde va bien écoutez aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu du d'un et particulièrement du grit one d'un je vais vous faire voir comment par me correctement ce petit grit one d'un donc moi j'ai choisi teawara mais c'est valable sur toutes les autres cartes où il y a du temps donc let's go c'est parti et avant de commencer je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà ça aide énormément la chaîne honnêtement on approche déjà des 6000 donc c'est un grand plaisir n'hésitez pas non plus si vous avez des questions ou si vous galérez sur quoi que ce soit tout se passe dans la barre de commentaires je compte sur vous et le petit like qui va avec on n'oublie pas non plus le partenaire de cette vidéo qui est instant gaming trourez toutes les nouveautés de jeux vidéo des dlc même des points pour fc 24 mais aussi vos coins pour apex légende et sans oublier toutes les nouveautés pour the hunter call of the world avec plus de 10000 jeux c'est valable sur toutes les plateformes pc xbox playstation switch le lien est dans la description de la vidéo donc comme je vous disais moi j'ai choisi la carte tawara parce que c'est l'une des plus pratiques à mon goût pour parme le dent où j'ai choisi cette carte mais après vous pouvez les farmer sur hier je fais le den ou sur sur les autres cartes on sait et le même système pour toutes les cartes ok allez du coup on va commencer par la première étape la première étape va être de découvrir tous vos points d'eau mais vraiment tout ça et avant de commencer à chasser peu importe le niveau de votre dent il faut vraiment trouver tous vos points donc sur tawara ça va de 35 à 45 points à peu près ça varie une fois que vous arrivez vers eux vers les 37 40 peu près vous pouvez commencer à faire ok donc je vais vous faire voir sur toutes les parties où il y en a là vous en avez sur toute la côte en bas à droite ok voyez là tous mes points c'est que ça que du dingue du dingue du dingue là ça remonte encore par là après vous avez ces deux points d'eau là vous en avez aussi de temps en temps vous en avez sur celui ci mais que la partie en bas ça peut arriver mais c'est vraiment très très rare moi ça m'est déjà arrivé une fois ou deux mais c'est un seul animal pour ma part après vous avez une partie de la rivière qui remonte aussi après le pont jusqu'à l'embouchure ici jusqu'ici normalement vous pouvez en avoir et vous avez ensuite les deux lacs qui a celui ci et celui ci donc ça c'est pour les zones et je vous répète entre 35 et 45 zones à peu près à découvrir avant de commencer à tirer un seul animal alors une fois que vous avez trouvé toutes vos zones vous allez pouvoir commencer à installer vos tentes et vos trépieds quand vous allez découvrir toutes vos zones si vous trouvez des belles zones où il ya beaucoup de dents et de très gros dents vous pouvez je vais vous expliquer une astuce c'est mettre juste un trépied sur la zone qui vous intéresse que vous pensez pouvoir garder par la suite donc quand vous vous promenez vous prenez des trépieds avec vous peu importe c'est juste histoire de se rappeler du point qui vous intéresse donc vous vous promenez vous installez un trépied sur la zone qui vous intéresse et à vous passer à l'autre une fois que vous avez à peu près et définit toutes vos zones que vous voulez vraiment garder vous passer sur les zones que ne vous ne voulez pas garder donc c'est à dire les zones qu'il va falloir passer en level 1 et 2 donc ça c'est les seuls animaux que vous n'allez pas tirer les femelles les niveaux 1 et 2 vous ne les tirez surtout pas après trois quatre et cinq vous tirez ok alors après pour l'installation de vos tentes je vous rappelle qu'il y un petit bug que vous pouvez pas poser vos tentes à moins de 200 mètres de votre premier point sinon en fait quand vous allez respawn sur votre temps vous ne verrez pas les animaux qui sont à moins de 200 m et comme ça on n'y peut rien donc essayez vraiment de déposer vos vos tentes à plus de 200 entre 200 et 250 mètres c'est très très bien moi généralement c'est ce que je fais vous voyez là je suis ici j'affiche ma carte et le premier point il est ici je vais être ça et vous voyez bien qu'il est à 239 m l'autre c'est pareil celui ci il à 275 et celui ci il à 330 100 m donc honnêtement c'est la meilleure astuce qu'il faut faire c'est privilégier entre 200 et 230 et 250 m pour installer vos tentes ok ensuite vous pouvez poser vos trépieds vous pouvez en poser je rappelle déjà que vous pouvez poser ses tentes et 32 trépieds ou ou des miradors ou des choses comme ça donc ses tentes et 32 trépieds donc après vos trépieds vous pouvez les mettre déjà un peu plus proche mais je vous répète que à 200 m honnêtement on fait de très très bons tirs il n'y a pas besoin de se mettre à 50 mètres du point vous allez effrayer les animaux les animaux vont vous sentir vous voir donc honnêtement cette distance là c'est très bien 200 m voire 150 m ça suffit largement mais après moi je fais ça parce que comme ça je spawn dans ma tente mon trépied généralement il est juste à la sortie de ma tente j'ai juste à monter et là j'ai plus qu'à voir mes animaux donc là j'ai pas la bonne heure je vais la changer après si bon si j'en regarde hop j'en ai un là vous voyez là je suis à d'entre 203 m et 294 m on suffit largement pour tirer quoi ok donc je répète les tentes entre 200 et 250 m qu'il faut les mettre de vos points et le trépied entre 200 et 150 m c'est très très bien ça suffit on fait de très beau tir à cette distance là alors une autre petite astuce aussi comme vous pouvez poser vraiment que c'est ce temps je vous conseille de procéder par quartier en fait voyez la map est divisée en plusieurs carrés donc je vous conseille de vous occuper d'un carré vous voyez comment ça se passe vous tuez vos animaux les trois quatre cinq et vous voyez comment vos zones vont évoluer donc si vous avez plein de deux c'est parfait vous les laissez surtout vous ne tirez jamais les deux ans vous avez de deux le jeu va être forcé à vous mettre des gros animaux ok donc vous procédez par carré une fois que vous avez fini de mettre vos zones en deux vous récupérez vos tentes qui ne servent plus à rien sur les points où vous avez que les deux et vous pouvez passer à un autre endroit ok et vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez environ 70 à 80 % de vos temps de vos points d'eau en deux donc je répète c'est les 1 et 2 ne les tirez pas vous essayez de passer le maximum de zone en 1 et 2 comme ça vous allez avoir beaucoup plus de très gros d'un et par la suite vous allez avoir du diamant qui va commencer à tomber et après bien sûr le grit web donc après une fois que vous allez commencer à avoir environ vos 50 % de zone passé en deux là vous allez pouvoir commencer à mettre plus de tentes sur vos points donc c'est à dire là vous voyez je spawn admettons ici je tire le point qui est là bas je mets une tente qui est juste à côté comme ça je gagne du temps je n'y vais pas à pied je passe d'une tente à l'autre une fois que j'ai fini de tirer comme ça je sors directement ramasser mon gibier et je peux passer directement à une autre zone donc ça c'est vraiment l'astuce pour gagner énormément de temps vos tournées vont être réduits au niveau de temps et vous allez avoir vous allez aller beaucoup plus vite pour faire votre farm ok votre tournée vont aller super vite l'astuce que je donne aussi donc après si vous voulez faire du farm et que vous n'avez pas le dlc pour les trépieds les miradors etc vous pouvez quand même farm les animaux vous mettez une tente et même si vous n'avez pas tente mon beau tournée vont être énormément plus longue parce que vous allez être obligés de venir à pied sur vos points à chaque fois et après c'est pas grave ça va être juste plus long pour vous mais c'est possible aussi vous avez juste à spawn dans une maison venir sur vos points par mais donc ce que je vous conseille c'est pas plus de deux animaux quand vous n'avez pas de trépieds parce que sinon vos zones vous allez les éclater donc là pour le farm c'est vraiment pas l'idéal donc vous spawnez dans votre maison vous allez sur vos points vous tuez maximum deux animaux par points quand je dis le point c'est le point d'eau donc vous voyez la goutte d'eau c'est ça donc maximum deux animaux voire même un c'est vraiment l'idéal mais vous pouvez aller jusqu'à deux pour éviter d'éclater vos zones ça c'est possible aussi donc vous vous passez d'une zone hop vous tuez vos animaux vous passez à l'autre vous tuez vos animaux etc etc mais ça va être beaucoup plus long et pour les gens qui ont pas de dlc ni de trépieds ni de tente ça y va quand même très bien après vous allez voir une fois que vous avez passé déjà la barre des 50% de toutes vos zones en niveau 1 et 2 vous allez voir que les diamants vont tomber énormément là vous allez en avoir beaucoup 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 généralement quand votre carte elle est bien faite ou vous dire que environ tous les 10 à 15 qu'il vous allez avoir un diamant qui va tomber c'est à peu près ça si votre carte est bien fait c'est ce qui se passe et une fois que vous allez avoir vous allez voir beaucoup beaucoup de diamants sur quelques tournées vous êtes sûr qu'il y va y avoir un gris one qui devrait arriver dans les quelques tournées qui suivent et ça c'est avéré je vous le dis moi ça s'est passé comme ça pour mes deux diamants pour mes deux diamants pour mes deux gris toine pardon à chaque fois que j'avais beaucoup de diamants qui tombait à la suite directement j'avais un gris toine donc vous verrez à partir de 50 60 70% de votre carte passeront 1 et 2 là ça va être un vrai carnage vous allez vraiment vous faire plaisir donc voilà je vous répète un peu comment il faut procéder vous arrivez sur votre carte vous essayez de découvrir tous vos points d'eau une fois que vous avez découvert tous vos points d'eau vous pouvez commencer à mettre quelque chose sur vos points d'eau qui vous intéresse le plus la zone où il ya plus d'animaux quand je dis le plus d'animaux c'est le plus de mâles bien sûr et les plus gros aussi c'est très important c'est les zones qui vont tout le temps vous donner de gros animaux donc c'est pour ça que moi personnellement je pose un trépied sur cette zone là pour me rappeler où est ce qu'elle était avant d'installer mes tentes une fois que vous avez installé une fois que vous avez découvert pardon toutes vos zones là vous mettez du coup le trépied pour vous en rappeler ensuite vous procédez à mettre des tentes je vous rappelle par quartier et la meilleure façon de procéder assez rapidement c'est ça c'est de passer de carré en carré voyez à chaque fois votre carte elle est comme ça elle est par carré donc vous procédez par carré fait tous vos points qui assurent sur le carré une fois qu'il ya plein de points qui sont passés en 1 et 2 vous pouvez changer vos tentes de place votre épier et vous passer à une autre zone quoi un autre quartier comme ça à chaque fois vous faites ça et vous allez voir vous allez avancer beaucoup plus vite que vous éparpiller sur toute la carte donc une fois que ça c'est fait enfin vous avez passé je vous dis 50 60 70 % de votre carte voire peut-être 80 % de votre carte juste avec des animaux 1 et 2 que vous ne tirez pas vous pouvez faire un carton sur les 3 4 5 là vous allez pouvoir vous faire plaisir donc c'est comme ça qu'il faut procéder après il ya des gens qui comptent leur kill donc ça vous pouvez le faire aussi pour savoir à peu près à combien vous en êtes mais sinon ça c'est vraiment un petit truc en plus ça ne sert vraiment rien du tout c'est juste pour savoir où vous en êtes dans vos dans votre farm à combien de kills il sort mais en plus ça c'est vraiment totalement aléatoire je vous répète vous pouvez le sortir au bout de 200 kills comme au bout de 3000 kills le grit one c'est malheureusement comme ça que ça se passe il ya des gens qui sortent très très vite il ya même des gens qui arrivent sur une carte et qui l'ont directement mais ça c'est vraiment est comme gagné au loto on va dire ok donc j'espère que j'étais assez clair sur sur le sujet de façon si vous avez des questions vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des questions n'hésitez pas tout se passe dans les commentaires j'essaierai de répondre à tous les commentaires généralement c'est ce que je fais et puis bah bien sûr on n'oublie pas de s'abonner c'est gratuit ça aide énormément la chaîne si le contenu t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit like ça fait énormément plaisir plus il ya de like il ya de commentaires plus vous êtes nombreux plus la chaîne est référencée donc ça m'aide énormément en attendant bon pharma tous les bracos ciao